Vous écoutez maintenant un extrait d'une interview signée La France Courageuse. On peut dire ce qu'on veut sur le papier, il ne suffit pas de dire quand on veut on peut, ça je n'y crois pas du tout parce qu'il y a vraiment une injustice sociale de base. On n'a pas les mêmes chances quand on est né dans un quartier populaire, quand on doit batailler tous les jours pour essayer de se faire entendre, quand on doit batailler pour trouver une école ou un stage. Moi j'ai eu l'occasion quand même de me confronter à toutes ces difficultés. J'ai fait ma fac de droit dans le 93 à Ville Tanneuse. J'avais du mal à trouver sur mon CV, j'habitais dans le 93, une fac du 93, femme, prénom à consonance maghrébine. J'ai vraiment galéré et j'ai fait le fameux test en me disant non, non, moi je n'y croyais pas, les fameux discours de oui, cette discrimination existe ou autre. Et j'ai fait le test à titre personnel. J'ai bien envoyé deux CV avec mon vrai nom et prénom et un autre avec un autre nom. Et effectivement sur l'autre CV, j'ai eu un retour alors que mes autres CV, pas du tout. Donc je l'ai constaté, je l'ai vécu personnellement. Pareil après pour rentrer sur le monde de l'emploi. Donc ça a été très compliqué de trouver des sociétés ou des cabinets qui voulaient m'embaucher. J'ai carrément eu les réflexions même en cabinet d'avocat, en droit du travail, en regardant ma pièce d'identité, enfin en regardant mon CV le jour de l'entretien. Ça m'a marqué, c'est que l'avocat m'a dit en personne, mais rassurez-moi, vous avez au moins la nationalité française. Et je suis restée choquée en me disant, mais c'est grave, c'est vraiment de la discrimination à l'embauche. Et heureusement que j'ai une force de caractère et une répartie qui fait que je sais aussi dire non, poser les limites et puis remettre les gens un peu face à leurs responsabilités. Mais c'est vrai qu'on est confronté à l'inégalité. Et pour répondre à ton autre question, oui, aujourd'hui, c'est encore un gros sujet. L'accès au droit, l'accès à l'avocat, l'accès à l'inégalité de chance. Moi-même, dans ma pratique d'avocate, je le constate parce qu'aujourd'hui, tout est fait aussi pour dématérialiser les procédures, l'accès aux administrations publiques, qui aujourd'hui arrivent à avoir un vrai contact avec une seule administration, que ce soit Pôle emploi, la CPAM, les CAF. Tout est un combat de tous les jours. On n'a pas d'informations, on n'a pas d'accès, on a des difficultés pour essayer de trouver quelqu'un. On a des serveurs automatiques. Même pour faire une procédure, c'est le parcours du combattant. Il faut s'y accrocher, clairement. Même quelqu'un qui s'y connaît et qui connaît la loi et la justice. Alors, imaginez quelqu'un d'autre, les seniors. Il y a beaucoup de seniors aujourd'hui qui n'ont pas du tout accès ou ne peuvent pas faire valoir leurs droits, ou d'autres personnes. C'est tellement complexe que finalement, les gens soit ne sont pas informés sur ceux ou les aides auxquelles ils ont droit, ou soit sont informés, mais sont tellement dépités par le parcours du combattant et que finalement, ils y renoncent. Donc, c'est ça qui est honteux aujourd'hui. On joue de ça, en fait, pour la complexité du droit et de l'accès au droit, finalement, pour faire des économies sur la vie de certains, sur la santé des gens et autres. Et je trouve ça complètement illogique et pas normal et complètement intolérable, en France, en tout cas. Donc, dès que je peux, moi, j'essaie d'aider sur tous les aspects, en tout cas, qui touchent à cet accès-là et dans ma pratique aussi. Je tiens vraiment à un accès au droit et c'est pour ça aussi que j'utilise des méthodes qu'on appelle classiques, en clair, de rendre le droit accessible au plus grand nombre. En fait, voilà, d'être compris par tous, d'avoir des réponses concrètes, pas du jargon juridique ou des mots où on ne sait pas quoi faire. Donc, vraiment, les gens repartent avec des réponses et surtout une mise en place ou des actions concrètes pour faire reconnaître leurs droits et pour enfin obtenir soit justice, soit une indemnisation, soit juste une reconnaissance auquel ils ont droit. Et c'est vrai que ce n'est pas normal de devoir batailler pour tout en France pour avoir ces droits.